Pour ceux qui n'en sont pas encore conscients, on est en train de vivre un changement de paradigme, comme on dit, le passage d'un monde desktop à un monde mobile, avec des secteurs d'activité où les parts de requêtes en provenance des smartphones sont en train de dépasser les parts de requêtes en provenance du desktop. Donc 50% des requêtes qui sont faites, ou au-delà de 50% qui sont faites à partir de smartphones. Donc ça c'est déjà un premier enjeu, il faut en être conscient si on n'en est pas conscient. Deuxième enjeu, il y a eu toute l'histoire du 21 avril. Je pense que ça c'était un enjeu de communication pour Google, mais il y a un enjeu plus fort, plus macro autour du mobile, qui est le parcours search mobile et multi-device finalement. Quand je fais une requête, il faut que mon parcours soit fluide, quel que soit le device de provenance. Donc bien évidemment il faut être mobile-friendly, mais il faut également se poser la question de comment lorsque j'arrive de Facebook, on me propose un site mobile parce que 80% du partage sur Facebook se fait sur mobile par exemple. Donc fluidité du parcours, ça c'est vraiment un enjeu majeur. Donc un site mobile-friendly. Et troisième enjeu qui fait vraiment l'actualité aujourd'hui, c'est toute la notion d'app-indexing, de deep linking. Il faut bien évidemment avoir un enjeu de fluidité sur le web, desktop et mobile, mais également vers les applications. Tout ça, ça crée un écosystème. Et aujourd'hui l'utilisateur, il faut qu'il puisse aller en fluidité dans cet écosystème. Et l'app-indexing qui a été lancé par Google permet de positionner directement dans les pages de résultats des applications, mais également de faire en sorte que lorsque je clique dans les pages des résultats, je vais directement au sein de l'application. Donc pour l'instant, c'était que sur Android, mais depuis hier, c'est disponible sur iOS. Donc on attend la documentation comme on l'a dit précédemment. Mais c'est un enjeu sûrement pour les mois, les semaines à venir. Et on voit bien que Google va, après avoir poussé le mobile, va pousser l'app-indexing. J'invite les membres de l'EBG à s'intéresser à cette question de manière sérieuse.